Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliash, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une carte Shifter Zero, c'est une carte très particulière avec pas mal de petites spécificités qu'on va essayer de découvrir ensemble Si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude Découvrons déjà cette carte, pour Odd Mana on a une A1 qui est très faible, sauf qu'elle a un effet très particulier C'est que chaque tour passé dans votre main, elle va se transformer en un autre serviteur Alors première chose, c'est quel type de serviteur est-ce qu'on peut avoir ? C'est un petit peu comme le portail, le portail peut nous donner un serviteur de n'importe quelle classe Donc je peux très bien aller chercher un petit Tyrion Touruite, bien sûr Autre chose à savoir, c'est que cette carte là nous donnera des cartes du mode de jeu dans lequel elle est jouée Exemple, en mode sauvage, ça nous donnera n'importe quel serviteur possible Par contre, en mode standard, on pourra uniquement avoir des cartes qui ne sont pas de Gnome vs Goblet ou Naxxramas Donc le mini-robot par exemple en Paladin, je ne pourrais pas l'avoir vu que c'est de GVG D'ailleurs concernant par exemple Tyrion, prenons l'exemple de Tyrion Si je chope Tyrion, elle se transforme en Tyrion, voilà, parfait Comment est-ce qu'elle va se retransformer vu que ça devient Tyrion ? Et bien simplement autour de la carte, autour de mon Tyrion que je vais récupérer Vous aurez un petit halo bleu et si je passe avec ma souris dessus Et bien je pourrais lire que cette carte là est Shifter Zeus et qu'elle se retransformera en une autre carte le tour d'après Donc la transformation en une nouvelle carte se fera à la fin du tour si j'ai bien compris Et nous donnera donc un serviteur aléatoire selon les règles que j'ai spécifiées précédemment Alors concernant cette carte là, il faut bien se dire qu'elle va être très faible dans certaines situations Dans un certain style de deck également Notamment, première situation c'est quand je vais la recevoir directement Quand je la reçois, quand je la topdeck, quand je la pioche Et bien je vais avoir une A1, si je la joue c'est clairement pas intéressant Ça ne me permettra pas d'avoir une réponse directe, d'avoir quelque chose à jouer directement Donc ça, ça peut être très très gênant dans certaines situations effectivement Le gros problème auquel tout le monde pense c'est effectivement le côté random de la carte Tout simplement on va avoir un serviteur aléatoire, ça pourra parfois être très intéressant Mais ce sera quand même souvent très gênant et peut-être pas optimal Donc on préférera effectivement à première vue jouer une carte bien à nous qu'on préfère Une carte contrôle, une carte pour gérer le board ou autre Donc là on pourrait se dire ouais c'est quand même compliqué à gérer Si on revient sur le portail, on peut comparer ça assez entre guillemets aisément au portail Vu que ça ressemble un petit peu mais pas totalement Alors le portail qu'est-ce qu'il fait ? Le portail il est joué bien sûr dans la méta Il est joué, attention il est joué mais il ne sera plus en mode standard C'est que nous versus gobelins Donc le portail, on le joue T2 Déjà c'est un sort, le sort ça peut permettre d'être joué pour moins cher Grâce à notre ami l'apprenti du sorcier Ça nous permet d'infliger les poids dégâts avec la T-Slam Ça combat déjà du fait que c'est un sort Cette carte là en plus c'est joué T2 Et le serviteur qu'on récupère coûte 3 cristaux de moins Donc on a un effet rentable vraiment par la suite sur le portail Si on chope évidemment un bon serviteur Mais par contre Shifter Zerus a quand même ses avantages par rapport au portail Quand on joue le portail et qu'on a une mauvaise carte On est baisé Alors qu'avec Shifter Zerus si on a une mauvaise carte Ok je ne la joue pas, je vais attendre le tour d'après Pour récupérer quelque chose de plus rentable Donc il y a vraiment un effet flexible sur cette carte là Sur Shifter Zerus Ce qui fait que si on a une carte qui ne nous intéresse pas On se dit ok je vais attendre un tour de plus Donc vraiment pour pouvoir profiter de cet effet là Il faut bien se dire qu'en aggro ce ne sera pas possible En aggro on veut vraiment des cartes pour mettre la pression directement Ça va être compliqué de la jouer Par contre dans un deck mid control Pourquoi pas justement avoir une petite carte comme ça Qui pourra à tout moment venir avoir un effet vraiment dévastateur Vraiment la petite flexibilité qui fait que Elle peut être très intéressante Et puis surtout très très fun Evidemment le point fort de cette carte là c'est le côté fun Je rappelle les gars pour tous ceux qui vont la critiquer en disant Ouais c'est aléatoire On est sur un jeu Et il faut avouer que ce genre de carte clairement c'est fun Et ça va donner des situations, des scénarios un peu catastrophiques Parfois dramatiques, parfois merveilleux Exemple Si pour le tour 10 elle se transforme en aile de mort C'est fabuleux Aile de mort hop on renverse le board Récupère tout et la game est gagnée parfois Par contre Imaginez que pour le tour 9 elle se transforme en aile de mort Super j'ai aile de mort tour 9 Mais le tour 10 elle va se retransformer Donc je ne peux pas jouer le de mort Vu que je n'ai pas la mana Parce que oui elle garde la mana de la carte Elle se transforme Elle récupère les effets, le texte de la carte Elle devient une carte Donc si on récupère le de mort T9 Et puis que le tour d'après on récupère un souffle neige Là on va être dégoûté On va être dégoûté clairement Donc Il va y avoir pas mal de scénarios intéressants Et beaucoup de vidéos pour troll done Les vidéos fun clairement Il va y en avoir partout sur internet Dès que ça va sortir Comme pas mal d'autres cartes d'ailleurs De la prochaine extension Autre chose C'est que cette carte là Indirectement C'est un buff Oui un buff Pour notre ami le colporteur Le colporteur découvre une carte A un cristal de mana Et bien Shifter Zerus Va être proposé de temps en temps Et sera je pense un bon choix Dans des decks encore une fois Contrôle C'est sûr que quand on joue Le sinistre colporteur Dans des listes à gros zo On préférera une puissance Voile de mort ou autre Mais ici Dans une liste plutôt Une liste contrôle Avec créneau par exemple Des monnaies de contrôle Et bien on sera ravi D'avoir Shifter Zerus Qui nous donnera une option A tout moment Potentiellement très intéressante Qui pourra retourner Vraiment la game Donc vraiment pour moi La carte est intéressante Surtout avec le colporteur Là ça va vraiment être super Mais je pense qu'on risque Plus de l'avoir A travers colporteur Donc jouer indirectement Au final Que de la jouer directement Dans nos decks Parce que vraiment On préférera souvent Effectivement Jouer une carte bien spécifique Comme je l'ai dit Un sort pour contrer Un serviteur Pour prendre le board Une carte Qu'on est sûr Qu'elle sera rentable Alors que Shifter Zerus Parfois Et bien on va l'avoir Toute la game Et elle va se transformer En des cartes Qui ne nous intéresseront pas Ou alors Qui nous intéresseront Mais on n'aura pas la mana Pour la jouer Donc je ne sais pas Honnêtement je suis un petit peu sceptique J'aime beaucoup la carte Et je vais la jouer Je vais la tester Mais je ne suis pas sûr Qu'on l'aura compétitée Je ne pense même pas Honnêtement Mais j'aime beaucoup en tout cas Donc comme d'habitude N'hésitez pas à me donner Vos retours sous cette carte Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dois reputer fort Tchao les gars